L'interiel propose des solutions de fertilisation pour les agriculteurs, pour les aider à produire mieux et plus durablement. On a des solutions de fertilisation qui sont basées sur des matières organiques issues de l'économie circulaire. Elles vont avoir l'intérêt à la fois d'apporter les éléments minéraux, azote, phosphore, potasse nécessaires à la plante, mais aussi cette restitution de matières organiques au sol, va permettre en fait sur le long terme d'améliorer la fertilité des sols, d'améliorer le stockage du carbone, la rétention en eau des sols. Ce qu'attendent les agriculteurs d'Avril c'est plusieurs choses. La première c'est d'éclairer les enjeux, les enjeux en termes de production, les enjeux en termes de transition, les enjeux en termes d'attente sociétale. Avril doit aussi investir, aider l'accompagnement à l'investissement. C'est ce que fait notamment Sophie Protéole dans l'écosystème. Avril c'est aussi tous les sujets autour de la recherche et de l'innovation, ce que sera l'agriculture de demain. Et puis pour moi agriculteur, Avril doit aussi accompagner au plus près des exploitations agricoles. Et c'est ce que fait notamment CEPOL avec Oléose, cette solution qui permet aux agriculteurs très concrètement d'avoir des revenus supplémentaires à travers une écologie de l'incitation, une écologie du progrès, ce qui diffère de ce qu'on observe ailleurs. Tous ces sujets, grâce à Avril, les agriculteurs peuvent avancer. L'objectif c'est aussi de travailler pour inventer l'agriculture de demain. Terrial propose déjà des solutions avec la fertilisation organique. Après l'idée c'est de réfléchir aussi à d'autres pistes autour du cycle de l'azote pour essayer finalement de rendre l'azote le plus efficient et efficace possible. Un deuxième exemple d'axe de travail, c'est tout ce qui touche à la qualité des sols. C'est un patrimoine important pour les agriculteurs qu'il faut réussir à préserver, à restaurer quand c'est nécessaire. Et donc là aussi, il y a un axe de travail autour de ça pour réussir à accompagner les agriculteurs dans des démarches vertueuses qui préservent cette qualité des sols, qui favorisent le stockage du carbone dans le sol. Sous-titrage ST' 501